Le moine Akinobu Tatsumi partage sa vie entre le bouddhisme et hip-hop. B-E-H-R-O-U-Z-M-E-H-R-I-A-F-P-Vidéo, dans un temple niché. Dans une vallée de l'île de Kyushu, Akinobu Tatsumi mène une double vie peu commune de moine qui initie occasionnellement ses ouailles du troisième âge à l'art du disque jockey. Au fin fond de l'île de Kyushu, dans le sud-ouest du Japon, résonne une drôle de messe. Dans un temple niché dans une vallée, Akinobu Tatsumi mène une double vie peu commune de moine bouddhiste qui initie occasionnellement ses ouailles du troisième âge à l'art du disque jockey, lire aussi. Au Japon, beaucoup de dieux, mais si peu de religions, à 38 ans, c'est autodidacte du mixage et du scratching. Adepte du hip-hop depuis l'adolescence, enregistre sa propre musique d'ambiance pendant que sommeille son lieu de culte. Après avoir longtemps dissimulé son hobby nocturne, Akinobu Tatsumi s'ouvre désormais auprès de ses visiteurs de sa passion du maniement des disques vinyles. « Il est vrai qu'on a tant d'habitude d'un moine un serment classique », explique-t-il à la FP au cours d'un entretien à Cordéo. « Temple de Shosanji, la première fois que j'ai sorti mes platines et que j'ai montré aux grands-mères et aux grands-pères. Comment scratcher ? Ils ont en effet eu l'air un peu éberlués. Dans la région, on m'appelle le moine funky », raconte-t-il. « Après avoir chanté un sutra, lire aussi, le hip-hop, nouvel Eldorado avec ses cheveux longs attachés, il n'a pas non plus le physique habituel des moines bouddhistes. Il s'amuse aussi à se transformer en un clin d'œil en human beatbox, boîte à rythme humaine, produisant avec sa bouche une multitude de sons, un genre ancré dans la culture hip-hop. « Lire aussi, le hip-hop et le rap en majesté aux victoires de la musique, j'ai été influencé par le hip-hop, j'écoute run DMC et public ennemi », dit le moine en élu dans la question des paroles souvent crudues. « Rap, c'est comme ça que je me suis mis au beatboxing. Il m'est arrivé de m'entraîner au bord d'une falaise, où il y avait un superbe écho, dubstep et chant bouddhiste. Au début, je cachais le fait que j'étais moine quand je jouais dans des clubs ou des bars. Et à l'inverse, au temple, je cachais le fait que j'étais DJ. Son amour de la musique a commencé très tôt, avant sa naissance, assure-t-il. Ma mère plaçait un bafle sur son ventre avec de la musique classique ou de la disco des années 1970. Plus tard, lorsque j'ai découvert ces disques, j'ai eu l'impression de les avoir déjà entendus, c'était vraiment bizarre. Maintenant, pour ses propres compositions, il mixe l'électro. Le dubstep, genre de musique électronique, et les chants bouddhistes. Apeint d'une sclérose en plaques diagnostiquée il y a quatre ans et contraint de se déplacer avec une canne, il continue de poursuivre sa passion, j'ai cru que j'allais mourir. Dis le moine musicien au sujet de son séjour à l'hôpital, je voulais laisser quelque chose après moi, j'ai même utiliser le « bip bip » des moniteurs de fréquence cardiaque pour composer de la musique de club. Cet ancien skateboarder constate que sa maladie l'a rapproché de ses ouailles. J'ai bien sûr été en contact avec la mort en tant que prêtre avec les obsèques éveillés, dit-il, mais soudain je me suis senti proche des personnes âgées et des gens atteints de maladies ou victimes d'accidents que je vois venir au temple. À présent, je m'entends très bien avec les plus anciens.